Les Féries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine sur place. Ho ho ho, avez-vous fait votre liste de cadeaux de Noël ? Dans quelques instants on vous donne des idées pour remplir la hôte du Père Noël. Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace là où ça se passe. Et aujourd'hui ça se passe Place Royale à Nantes. On va vous parler du marché de Noël qui a été inauguré ce week-end. Il va être là jusqu'au 24 décembre. C'est désormais une institution pour les Nantaises et les Nantais. Et bien nous justement on vous propose de faire un petit tour des différents chalets. C'est tout de suite après le tour de ma dèche. Je suis à présent avec Adeline Plessis, bonjour. Vous travaillez pour la société qui gère ce marché de Noël Nantais. Mais pas seulement d'ailleurs le Nantais, vous êtes un peu le spécialiste français puisque vous organisez 7 marchés à travers le territoire et aussi dans des galeries commerçantes. Quelles sont un peu les caractéristiques de ce marché de Noël-ci, sur lequel on se trouve la Place Royale et qui va aussi jusqu'à la Place du Commerce, du marché Nantais ? Écoutez, l'essentiel pour nous c'est de favoriser l'artisanat et les produits locaux. Donc cette année on a 55% des exposants qui sont du département Loire-Atlantique et Limitrof. C'est l'un des plus grands marchés de l'Ouest ? C'est le plus grand marché de Noël de l'Ouest, avec 120 exposants. Alors vous avez parlé d'artisanat, on va le dire tout de suite, c'est vrai qu'il y a une mauvaise réputation des fois des marchés de Noël. On se dit on va trouver que du Made in China. Est-ce que c'est le cas sur ce marché ou pas ? Alors franchement, c'est pas du tout la réalité. Il faut venir se promener sur le marché de Noël pour s'en rendre compte. Nous, on a cette année 25% d'artisanat. C'est très important pour nous de le mettre en avant et de le favoriser. Donc c'est d'ailleurs des produits qui sont validés quasiment d'entrée de jeu, puisque c'est vraiment ce qu'on veut faire ressortir au marché de Noël de Nantes. Alors après, il y a un peu de Made in China, comme partout, mais c'est pas du tout la majorité. Donc il faut venir voir et parler aux exposants, leur demander la provenance des produits. Et les gens verront par eux-mêmes qu'en fait, on a des gens qui sont locaux, de l'artisanat et des créations originales. Alors il y a aussi un truc hyper local. Ce sont les chalets. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Tout à fait. Alors nous, la société Deza produit ses propres chalets. Donc on a un atelier à Saint-Etienne-de-Montluc dans le 44. Donc chez nous. Voilà. Donc ce sont des chalets qu'on fabrique dans notre atelier. Et on a obtenu d'ailleurs le label Origine France Garantie en novembre cette année. Alors voilà pour le marché. Alors c'est vrai qu'on vient ici, évidemment, pour faire ses achats, pour déguster un vin chaud avec modération, bien entendu. Surtout le vin chaud. Mais il y a toujours des animations, en fait, au marché de Noël. Il se passe toujours quelque chose. Tout à fait. Alors tous les mercredis, on a des séances de maquillage gratuites pour les enfants dans la maison du Père Noël. Les week-ends, on a également des ateliers créatifs. Donc les enfants peuvent écrire leurs lettres au Père Noël, faire un dessin ou faire une boule de Noël. Donc ça, c'est tous les samedis et dimanches. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on a prévu des fanfares musicales tous les vendredis, samedis et dimanches. Donc les vendredis à 18h, les samedis à 17h et le dimanche à 15h. On a l'habitude de les voir Place Royale et elles restent même si le marché de Noël est là, en fait. Tout à fait. Donc les fanfares, en fait, viennent Place Royale et Place Commerce. Ils font plusieurs passages pour animer un peu les soirées et les après-midi. Un mot aussi, Noël, ça peut être l'occasion. Donc on l'a dit de faire ses achats, mais aussi de faire une bonne action. Et il y a un chalet spécial pour ça, un chalet caritatif. Voilà, alors on a un chalet caritatif, en fait, Place Royale, face au magasin Longchamp, où en fait, des associations se relaient plusieurs jours. Donc moi, je fais en sorte que tout le monde y trouve son compte. Donc on a le Rire Médecin qui va venir sur deux jours. On a également l'UNICEF qui va faire une récolte de jouets du 28 novembre au 18 décembre. Donc des jouets neufs. Donc les gens viennent redonner les jouets inutilisés. Et on a d'autres associations qui se relaient sur toute la durée du marché. Dans ce chalet caritatif et quand la maison du Père Noël n'est pas utilisée. Eh bien, merci beaucoup Adeline pour cette présentation du marché. Nous, on va continuer notre petit tour. On va justement aller voir les commerçants. On va leur demander d'où viennent leurs produits. Parfait. Je suis à présent avec Nathalie, bonjour. Bonjour. Qui représente la marque Bebop et Lula. Alors vous proposez quoi d'ailleurs sur votre stand ? Alors ici, on est sur un stand d'accessoires, vêtements et déco pour enfants. Made in 56, c'est ça Made in Morbihan ? Alors création effectivement morbianaise par un couple, donc Nicolas et Lisa, qui créent ici tous ces modèles et qui les font fabriquer. On est sur la fabrication artisanale ensuite. On n'est pas sur du Made in China ? Non, on n'est pas sur de Made in China, ceci dit, c'est fabriqué à Bali, puisqu'au travers de leurs nombreux voyages, ils ont rencontré là-bas des couturières avec lesquelles ils travaillent et qu'ils accompagnent aussi pour le coup dans leur développement. Donc on est sur du commerce normal, pour dire éthique. Oui, c'est ça, éthique et équitable. C'est la première fois que vous êtes sur le marché de Noël de Nantes. Notre premier marché de Noël, oui. Et alors c'est un gros investissement de venir, on le sait, ça a un coût ? Oui, tout à fait, oui. Important ? Oui, c'est pas négligeable. Donc c'est une réflexion à avoir avant effectivement de s'engager sur le marché de Noël. Mais ça veut dire que derrière, vous savez qu'il y a du passage et que ça marche. Voilà, maintenant on y croit et on a envie que ça marche. Et puis aussi, c'est pour nous une manière de se faire connaître à Nantes. Merci Nathalie. Merci. On vient de croiser Asie sur le marché de Noël qui mange des chichis, vraisemblablement. Vous êtes un habitué du marché de Noël ? Bah écoute, depuis que je suis petit, je viens ici. Ça fait maintenant, depuis que j'ai 12-13 ans, je viens prendre des chichis. Avant, je me souvenais, il y avait un stand de magie. Maintenant, malheureusement, il n'existe plus. Mais c'est très, très sympathique l'ambiance, tout ça. Puis j'aime bien venir au marché de Noël. La gourmandise nous a conduits devant le stand de Théo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous vous présentez le comptoir de Mathilde. C'est une boutique qui a récemment ouvert Rudeal à Nantes. Et vous avez choisi cette année aussi de vous installer sur le marché de Noël. C'est quoi l'intérêt pour vous d'être ici, d'ailleurs ? Première question. Déjà, se faire connaître un petit peu plus parce qu'on est côté bouffé, dans le vieux Nantes et là, on aimait bien être, on voulait être Place Royale pour être vraiment au cœur de Nantes et donc se faire connaître déjà un petit peu plus parce que tout le monde ne connaît pas la boutique qui vient d'ouvrir encore. C'est d'ailleurs une franchise qui existe au niveau national. Vous venez d'ouvrir sur Nantes. C'est du produit artisanal puisqu'on parlait tout à l'heure du Made in China. Donc, on va battre en brèche certaines idées reçues. Là, ce n'est pas du Made in China ? Pas du tout. Là, tout est fait en France. Notre spécialité, c'est les pâtes à tartiner. Donc, il n'y a pas d'OGM, pas d'huile de palme. On torrifie nous-mêmes les noisettes. Donc, c'est vraiment de l'artisanat. On a des chocolats, des confitures et tout est fait dans la Drôme. D'accord. Dans le sud de la France. On peut goûter ? Mais bien sûr. Tant qu'on est là, on va en profiter. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait goûter ? Tiens, fleur de sel de Guérande, ça serait presque du coin, ça ? Voilà, c'est du caramel avec de la fleur de sel de Guérande. Vous avez des petites touillettes, vous pouvez goûter. On y va. Donc là aussi, c'est artisanal. Et on sent bien le sel de Guérande qui ressort et qui permet au caramel d'être plus salé qu'un caramel classique. Attention à ne pas en mettre sur les micros, bien sûr. Donc ça, tout le monde adore. C'est un peu... C'est vrai. C'est bon. Ça marche à chaque fois. Sinon, il y a des trucs un peu originaux aussi, je vois ? Des iPhones en chocolat ? On a des iPhones en chocolat. Des choses comme ça. Des petits iPhones en chocolat. Ce qui marche très bien aussi, c'est les saucissons en chocolat. Voilà, ça fonctionne aussi pour les végétariens. Exactement. Et après, on peut s'utiliser comme une vraie planche. Une vraie planche à saucissons. Et ce qui marche très bien aussi, et surtout avec les Nantais, c'est les chocolats à casser avec le marteau. Et donc, on casse la plaque de chocolat et on a rajouté des petits beurres de Nantes. Voilà. Côté nantais. Le côté local et puis un peu bricoleur, là, si on veut. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Théo, pour cette présentation. Et puis bon marché de Noël. Merci. Le marché de Noël, c'est bien sûr le vin chaud. Et on a trouvé Emmanuel qui est en bois, justement, ce midi. Alors vous, vous êtes venu entre collègues, c'est ça ? Oui, il y a tous les autres. Je ne bois pas tout seul. Donc on est venu fêter le marché de Noël et l'atteinte des objectifs en partie. C'est une tradition pour vous de venir ici ? Oui, on va dire ça. Oui. Travailler dans le coin ? Oui, on travaille dans le coin, oui. Et donc vous avez atteint vos objectifs ? Oui. On les a atteints pour l'année 2016 et on les a atteints. Je ne vais pas vous dire où on bosse. C'est sympa d'avoir le marché de Noël. Vous êtes client de ce genre de rendez-vous ? Plus mes collègues parce qu'ils sont plus dans le vin chaud, voilà, un peu fort. Pirate, le pirate. Et nous, moi, je tourne au vin chaud classique. C'est quoi le vin chaud pirate ? Le vin chaud pirate, il y a du rhum. Il y a un peu de rhum. Du rhum. Ça réchauffe. C'est un peu plus fort, je pense. Nous sommes carrément dans le chalet de Robin. Bonjour. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus chez moi. Merci beaucoup. Artisans en cuir. Et donc vous, vous proposez des choses que vous fabriquez vous-même ? Tout ce que je fabrique, exactement. Ceintures, porte-monnaie. Qu'est-ce qu'on retrouve sur votre... Surtout, principalement des ceintures. Donc c'est vraiment des ceintures en cuir pleine fleur, en tannage végétal. Donc il n'y a pas de chrome, pas de produits chimiques, en tannage du cuir. Et en plus, c'est des produits d'excellente qualité qui sont faits pour durer entre 10 et 15 ans minimum. Donc vous, c'est votre première année là sur ce marché ? Ici, oui. Sur ce marché ? Exactement. Comment vous allez faire pour rester ici pendant un mois ? Parce qu'on sait, ça dure un petit moment le marché. Dans ce petit chalet. Dans cette bigitune là. Oui, c'est ça. Je viens tous les matins et puis je repars tous les soirs. En espérant qu'il y ait plein de gens qui m'achètent des trucs toute la journée. Oui, bon là, ça a commencé que depuis samedi. C'est un petit peu tôt pour le dire. Voilà, on verra à la fin. Mais on s'habitue bien à être sur ce petit chalet. Oui, on s'habitue tranquille. J'ai mes petites marques. Voilà, midi, là, je vais aller me chercher une petite bouboune, tu vois, tranquillement. Et puis, non, non, tout va bien. Tout se passe bien. Voilà. Et donc vous, vous avez un objectif de vente sur ce marché ? Parlons à faire quand même. Parlons à faire. Alors, un objectif de vente. En fait, vu que j'ai un emplacement qui est vraiment très, très mauvais, vu que j'ai fait ma demande vachement en retard, si tu veux. Vous êtes bien placé, vous avez vu sur les soutiens-gorge. Voilà, mais c'est toujours pareil, si tu veux. J'aime bien quand il bouge un peu de temps en temps, quand même. Mais donc là, si tu veux, non, non, là, je ne me mets pas d'objectif de vente parce que je sais que ça va être très mauvais, si tu veux. Ah oui. Voilà, tout ce qui viendra sera bien. Pas bon à prendre. Voilà, mais non, non, ça va être mauvais. Mais c'était ou ça ou rien. Donc, c'est mieux ça. Comme ça, voilà, je vais au moins gagner deux, trois petits sous quand même, si tu veux. C'est quand même le but. Et d'ailleurs, si on veut dire aux gens d'acheter une ceinture à Noël, il faut argumenter. Il faut qu'ils viennent chez moi. Pourquoi on offrirait une ceinture à Noël ? Non, mais déjà, pourquoi ? Si on veut une ceinture, on vient chez moi. Parce que les miennes, elles sont jolies, elles sont simples, elles sont super solides. Il y a un grand choix de couleurs, de largeur, de boucles. Toutes mes boucles, c'est une boîte de Nantes qui les fabrique. Voilà, c'est moi qui fabrique tout. Et en plus, je ne suis pas cher du tout. Vu la qualité que c'est, voilà, moi, c'est une trentaine d'euros mes ceintures à peu près. Entre 26 et 32 pour les ceintures classiques, ce qui n'est vraiment pas cher du tout. Et je les ajuste toutes parfaitement sur mesure. Je vais jusqu'à 2,50 m en longueur. Il ne faut pas hésiter. Il vous a convaincu, j'imagine. Moi, il m'a convaincu, je vais en prendre une. Merci, Robert. Allez, bonne journée. Restez avec nous, on reste sur place au marché de Noël. On vous a fait découvrir le côté place royale. Dans quelques instants, on se retrouve pour vous faire découvrir la place du commerce. On y va. Les Féries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier. Sous-titrage ST' 501